Une façon simple de construire des solides et de partir d'une figure plane est d'en faire l'extrusion. Il y a deux types d'extrusion. Il y a l'extrusion pyramide et l'extrusion prisme. Les deux se traitent de la même façon. Donc je vais faire une pyramide où la base est un pétagone régulier. Je vais aller chercher l'outil Polygone régulier. Je vais le créer sur le plan. Pour le pétagone, ça me prend cinq côtés. Ensuite, je vais chercher l'outil Extrusion pyramide. Je clique dans le polygone et j'inscris les hauteurs que je vais avoir pour ma pyramide. Donc on peut voir que la pyramide, le sommet est vraiment centré avec le polygone. Je peux quand même modifier la mesure de la base et la hauteur. Vous voyez que je ne peux pas déplacer de façon horizontale le sommet. Et puis, je ne déplace pas non plus de façon verticale les points de la base, parce que le polygone doit toujours être sur le même plan. Le prisme se construit de la même façon. Donc je vais prendre ici un polygone. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un polygone régulier. C'est aussi possible de faire l'extrusion d'une face d'un solide. déjà construit. Exemple, j'ai fait un cube. Donc chacune des faces du cube est un polygone sur lequel on peut faire une extrusion. pour faire aussi l'extrusion d'une figure qui serait sur un plan oblique. Donc on va créer un premier plan. Un plan passant par trois points. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, en plus en détail, les plans. Je vais créer un plan. Donc j'ai un plan incliné ici. Je vais faire le polygone sur le plan incliné. Et vous voyez qu'on peut faire l'extrusion aussi sur ce plan-là. Donc si le polygone au départ, tous les points sont sur le même plan, c'est possible d'en faire l'extrusion. Et maintenant. Sous-titrage FR ?